Hello Youtube, on se retrouve avec ChopChop, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur les gardes de la ville. Alors les gardes de la ville, je vous fais ce tuto parce qu'il y a énormément de personnes qui vont paniquer, qui vont avoir peur, et qui vont pas réellement savoir comment réagir à ce genre de situation. Voilà ce qui se passe souvent quand vous allez arriver en ville, il va y avoir ça qui va arriver. Donc le garde en arrière-vous, et puis vous allez avoir l'option de capituler. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « merde, j'ai fait une connerie, qu'est-ce que je fais ? Je me barre parce que j'ai pas envie de payer d'amende. » En réalité, vous ne risquez rien, vous faites juste « L1 », capituler, si vous êtes sur PC, vous avez une autre touche. Et en réalité, en fait, les gardes, ils ont des instructions de fouille. Ils vont vous fouiller régulièrement, voilà, ils vont vouloir vous fouiller régulièrement pour voir si vous avez des objets volés. Donc si vous avez des objets volés, soyez très discret pour éviter de passer à côté des gardes, et vous vous en débarrasser le plus rapidement possible, surtout si vous êtes dans une grande ville. Et là, vous avez la possibilité, c'est assez d'éloquence, d'éviter le dialogue. Voilà, donc là, vous dites « moi, je vais essayer, écartez-vous de mon che... » Non, on va essayer, vous comptez vraiment me fouiller. Échec. Et là, vous vous dites « allez-y, fouillez-moi, vous vous enfouiez, si vous avez des objets volés, si vous voulez vous enfouir, vous pouvez. » Et là, voilà, il va vous fouiller, dans l'ordre, et là, il va dire « faites bien attention. » Voilà, c'est un simple tuto qui est bref et rapide, mais je l'explique parce qu'il y a pas mal de personnes qui se font avoir, qui disent « merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, il faut que je fuis. » Et du coup, là, ça vous évite de fuir inutilement, parce que le garde, il veut simplement vérifier les objets que vous avez sur vous. C'était Chop Chop, et j'espère que ce tuto, très bref, vous aura donné un petit coup de main.